Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir la technique du Zen Stretching. C'est une technique empruntée au Shiatsu et qui a pour but de relancer l'énergie et d'étirer les méridiens. C'est une série d'exercices qu'on appelle les Mako-O. Avant de commencer cette série de Mako, nous allons faire déjà un petit exercice d'échauffement. Debout, pied parallèle, vous laissez partir le bassin vers l'avant et vous relâchez vos bras et vos épaules en arrière. Puis, vous partez en avant, vous pouvez déverrouiller les genoux. Essayez de rapprocher au maximum la tête entre les jambes, main derrière les chevilles. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer les Mako. Au départ, je vous propose de rester plusieurs respirations dans chaque Mako afin de bien les assimiler. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez les enchaîner dans une seule série. Le premier Mako, le Mako du métal. Vous allez accrocher vos pouces ainsi, étirer les index et replier les autres doigts. Puis, vous pliez légèrement les genoux. Sur l'inspiration, vous venez emmener les index entre les cuisses. Expire, vous descendez. Les jambes tendues, le dos bien plat. On essaie d'éloigner les bras le plus possible du buste. Quelques respirations dans la position. Puis, vous remontez en déroulant le dos. On inverse la position des pouces. Et on reprend l'exercice. Inspire. Expire. Relâchez en décrochant les mains. Et remontez en pliant les jambes et les jambes. Deuxième Mako. Le Mako de la terre. Inspire. Expire. On vient placer les doigts en direction des orteils. Même chose, l'autre bras. Puis, on décolle le bassin. Et on laisse aller la tête en arrière. On respire dans la position. Pour relâcher, on enroule le dos et on frotte un peu le bas du dos. Troisième Mako. Le Mako du feu absolu. Assis en tailleur, pieds l'un contre l'autre. On inspire. Expire. On dirige les doigts vers le ventre. On essaie de tirer les coudes vers l'avant de manière à bien ouvrir le haut du dos. Puis, on lâche la tête. On va le plus loin possible. Et si possible, on attrape l'arrière des pieds. Puis, on relâche la tête. Cinquième Mako. Le Mako du feu supplémentaire. Vous croisez vos jambes et vous allez croiser vos deux bras sur les cuisses, paumes de main vers le plafond. Inspire. Expire. Puis, on inverse la position des jambes et des bras. Dernier Mako. Le Mako du bois. Assis avec les jambes bien ouvertes. Inspire. Sur l'expire. On va ramener le bras à l'intérieur de la jambe et regarder vers le haut. On change de côté. Et on finit par un étirement vers l'avant. On change de côté. Et on change de côté. Sous-titrage FR ?